Aujourd'hui la population congolaise se rappelle, si Mamadou était là, est-ce qu'aujourd'hui le M23 pourrait faire tout ce qu'ils ont fait ? Parce qu'à l'époque on se rappelle, le rebelle était toujours dans une partie de la province et il se situait toujours dans le territoire des routes. Nous avons encore une jeunesse capable. Si la génération de Mamadou a été capable de choisir ce M23, nous sommes aussi capables de pouvoir en finir une fois pour tout. Désolat, elle a eu le travail qu'il a fait, on dirait que nous pétinons sur son travail. Vu qu'il était décédé pour la cause noble, pour l'intérêt du peuple, il s'était bâti jusqu'au sacrifice pris suprême, jusqu'à perdre sa vie en vue que nous pouvions dégager, disons les rebelles de M23 dans notre territoire national. Ce jour-là, 2 janvier 2014, sur la route menant vers l'aéroport de Mamadou, dans la ville de Beni, un euro de forces armées de la République démocratique du Congo a trouvé la mort sur son chemin. Mamadou Ndala, aujourd'hui, 10 ans après des souvenirs de certains habitants de la ville de Goma. Mamadou qui a combattu les rebelles du M23 jusqu'à la plus profonde colline de Tchanzou et Rugnoni. Aujourd'hui, le M23, encore sur le sol congolais, est-ce une déception pour les peuples congolais ? La mort de Mamadou nous a-t-elle aidé à comprendre le problème profond de la République démocratique du Congo pour apporter une solution ? Aujourd'hui, nous allons essayer de faire parler et de rencontrer certains congolais de la ville de Goma. Je suis Jolène Zanzou, activiste en boulement au citoyen de la veranda Mzanga. En tout cas, comme vous le voyez, ça fait maintenant 10 ans depuis que notre héros national a disparu sur la terre. Désolat, il a le travail qu'il a fait, on dirait que nous pétinons sur ce travail. Vu qu'il était décédé pour la cause noble, pour l'intérêt du peuple. Il s'était bâti jusqu'au sacrifice pris suprême, jusqu'à perdre même sa vie, en vue que nous pouvions dégager, disons, les rebelles du M23 dans notre territoire national. Et voilà, maintenant, les rebelles réapparaissent. C'est là que maintenant, nous disons que non, sa mort, on dirait que ce n'est pas une mort qui a donné quelque chose de bien, vu qu'il y a une personne qui était décédée à cause de ça. Et là, le reste d'urgence du M23 nous coûte encore cher. C'est là que nous nous posons beaucoup plus de questions. Qui encore va faire les nécessaires, encore le mieux, pour qu'il fasse, la personne qui va faire encore ce que Mamadou faisait ? Donc, nous sommes tellement désolés par rapport à ça. Et nous pouvons dire à ce que l'éveil, en fait, de certaines personnes, des militaires, pour qu'on puisse encore combattre les rebelles. Parce que ça fait un fait marre. Ça fait encore des choses qui ne nous plaisent pas et c'est tellement désolé. Tout d'abord, nous devons apprendre à la jeunesse, apprendre à faire une bonne conscience. À vivre qu'on comprenne que si la guerre est là, ça nous concerne tous. Nous devons prendre à faire une bonne conscience et dénoncer cela. Et dire que non, les gens qui nous agressent, qui sont déjà connus, les Rwandais. Il faut que tout le monde prenne conscience et chacun en son tour qu'il puisse combattre. Parce que la guerre, ça ne peut pas se terminer, quand chacun peut prendre à faire sa part. Donc, ça demande à chacun là qu'il est, qu'il puisse prendre part et savoir reconnaître que non, il y a la guerre. Et tout le monde doit combattre pour ça. Pour nos déclarations, mon débat. Non, on ne peut pas dire que Mamadou est mort inutilement. Parce que le temps que Mamadou était là, on a vu les résultats que Mamadou nous a donnés au front. Et après sa mort, l'1-23 est parti. Mais après un certain temps, selon les accords que Joseph Kabila a pris avec l'1-23, l'1-23 est à Paris encore pour demander, selon ces accords, en demandant à les présidents de réaliser, selon les accords qu'ils ont pris avec Joseph Kabila. Mais, tout ce qui est dit à refuser, c'est pour cela qu'il s'est engagé, jusqu'à maintenant, de s'affronter avec l'1-23. Oui, les résolutions que Mamadou a proposées au gouvernement. Si le gouvernement en place aussi, en prend compte, ça peut nous donner un peu de solutions. Mais selon nous, la population congolaise, nous n'avons pas besoin de résolutions avec l'1-23. On a besoin, on demande seulement au gouvernement de s'affronter avec eux. Et s'il y a moyen que le gouvernement puisse le faire pousser jusqu'au Rwanda. Merci, cher journaliste. Aujourd'hui, disons que M. Mamadou Ndala est parti. Mais aujourd'hui, nous, nous retenons que c'est comme si Mamadou Ndala ait morpourrié tous les efforts qu'il a menés en 2013 pour mettre à côté les rebelles de l'1-23 dans les montagnes de Tchanzu et partout ailleurs. Aujourd'hui, encore, l'1-23 sont revenus avec une force. Et aujourd'hui, la population congolaise se rappelle, si Mamadou était là, est-ce qu'aujourd'hui, l'1-23 pourrait faire tout ce qu'ils ont fait ? Parce qu'à l'époque, on se rappelle, le rebelle était toujours dans une partie de la province. Il se situait toujours dans le territoire de Rouchourou. Mais aujourd'hui, ils sont à Massissi, ils sont dans le Niragongo, et c'est la terre des plaisibles citoyens. Pour nous, Mamadou, même la mort de Mamadou ne devrait pas mériter ça. Parce que, dans sa tombe, peut-être qu'ils pensent que le Congo et certaines autorités congolaises l'ont trahi, ont trahi la lutte que Mamadou a menée pour défaire l'1-23 et ses alliés. Aujourd'hui, la mort de Mamadou, comme de ce que nous passons aujourd'hui, en tout cas, sa mort n'est pas la raison d'être, d'autant plus que les tueries ont continué partout. La vie des plaisibles citoyens se situe aujourd'hui dans les camps de déplacés. Et aujourd'hui, à mon humble avis, c'était une journée où tous les Congolais devraient se voir dans un miroir pour vraiment décortiquer qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a réussi, et quelle est la lutte que Mamadou avait faite pour mettre à côté l'1-23 qui dérangeait la République du Congo. Et pour nous, c'est un échec, et que nous saluons que si Mamadou était là, peut-être que nos mamans ne devraient pas être dans les camps de déplacés. Je suis thankswalaïa de la Génération Positive RDC, membre du collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Pivu. La mort de Mamadou mérite mieux, car c'est Vaya Combata qui a beaucoup combattu pour la libération de cette province. Vous allez vous souvenir qu'en 2013, lorsque Mamadou a combattu ses chagnois frères du M23, il est allé jusqu'à le mettre à déroute, totalement. Ils ont été vainquus. Mais subitement, juste après sa mort, quelques années plus tard, ils surgissent encore. Donc nous devons honorer la mort de Mamadou à chasser définitivement ces chagnois frères du M23 de notre territoire congolais. Nous avons encore une jeunesse capable. Si la génération de Mamadou a été capable de chasser ces M23, nous sommes aussi capables de pouvoir en finir une fois pour toutes, puisque cette génération de Mamadou nous a affecté en nous cet esprit d'élite, cet esprit de pouvoir aimer notre patrie. ... C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. ...